Ce dialogue national voulu et convoqué par le président Théodore Obiangueman Bazogo était le sixième du genre et il y a vu la participation des 18 partis politiques légalisés ici en Guinée équatoriale, mais aussi des représentants de la société civile et des organisations internationales. Des débats qui se sont déroulés pour la plupart en séance plénière et a été retransmis en direct à la télévision nationale. Parmi les demandes formulées par l'opposition, notamment, figurait l'instauration d'une période de transition de trois ans, une requête rejetée par le gouvernement équatorguinéen. Nous ne pouvons pas parler d'une transition. Pourquoi ? Parce que la transition a été faite. Le résultat de cette transition, c'est la constitution qui dirige aujourd'hui le pays. Pas de transition politique donc, mais une série d'engagements pris par le gouvernement, comme l'explique ici Buenaventura Mosui Asumu du Parti pour la coalition social-démocrate. Il y a eu des engagements. L'engagement de changer des lois électorales, le financement des partis, la liberté d'expression et de manifestation surtout. Nous, on est satisfaits. Des engagements réitérés par le chef de l'État équatorguinéen lors de son discours de clôture restent maintenant à savoir s'ils seront effectivement respectés.